Le quart d'air géologique Nous revoilà aux Dévoniens, au temps des volcans, ces volcans dont le Mont Brouilly garde la mémoire. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Quart d'air Géologie consacré au Mont Brouilly. Précédemment, nous présentions le Beaujolais comme un témoin de la dérive des continents. Et la dérive des continents, c'est quoi ? Pour comprendre ce grand rouage de la Terre, il faut voir bien au-delà du Dévonien, à une époque où la vie n'existait pas encore. Ces temps primitifs sont également découpés en périodes, mais des périodes beaucoup plus longues, aux limites beaucoup plus incertaines. On parle d'éons. Tout comme les heures regroupent des minutes, et la minute regroupe des secondes, les éons regroupent des airs qui elles-mêmes rassemblent des périodes, comme le Dévonien. Au premier de ces éons, les géologues attribuent un nom à consonance mythologique. Il s'agit de l'Adéen, du dieu Hadès, le dieu des enfers. Au tout début, la surface n'est qu'un océan de magma. Puis progressivement, au cours de l'Adéen, la surface de la Terre se cristallise. Cette surface se transforme en roche solide, les premières roches de la Terre. Cette croûte minérale, qui englobe l'intérieur de la jeune planète, se craquelle alors en plusieurs blocs. Ce sont les plaques tectoniques. Depuis ces temps anciens, elles sont en mouvement perpétuel les unes par rapport aux autres. Elles se percutent, formant ainsi les montagnes. Elles s'écartent, accouchant des océans, ou glissent parfois l'une sous l'autre, fermant ainsi les océans. On parle ici d'une subduction, d'une plaque qui vient s'enfouir sous une autre plaque. Les volcans du Beaujolais sont la conséquence d'une subduction. Comment les volcans sont-ils nés ? Les volcans du Beaujolais naissent à la limite entre deux plaques, là où opère la subduction. La plaque plongeant fond avec la chaleur des profondeurs et se transforme en magma qui remonte à la surface et accouche d'une chaîne de cracheurs de feu. Imaginez alors le Beaujolais du Dévonien comme un paysage insulaire, comparable aux Antilles. Mais ces îles, cet archipel volcanique, à son tour va disparaître, écrasé entre deux continents qui se rapprochent inexorablement. Exorablement. Sous-titrage FR ?